Salut, ça va ? Je sais, je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière. Et je pense que vous pouvez tous savoir pourquoi. On va pas épiloguer là-dessus parce que c'est pas quelque chose que je veux garder sur ma chaîne. Mais suite aux accusations de certains et à la vague de haine que j'ai reçue, j'ai préféré m'abstenir, plutôt que de sortir une vidéo avec des commentaires qui seront pollués. Dans tous les cas, maintenant que tout ça c'est fini et que tout le monde sait que je suis innocent, bien que j'ai ma part de responsabilité, et bah c'est le meilleur moment pour dire, re, ça va ? Mais je tiens quand même à lâcher un petit mot à certaines personnes. Il y a une petite partie d'entre vous qui est partie commenter positivement mes dernières vidéos, bien qu'ils ne commentent jamais mes vidéos. Parce qu'ils se sont rendu compte que, bah les trois quarts des messages qui étaient postés durant ces dernières semaines étaient des messages haineux. Et pour cacher cette vague de messages haineux, bah ils se sont dit, bah on va mettre des commentaires positifs comme ça, c'est ça qui apparaîtra en premier. Et ça a marché parce que ces messages m'ont beaucoup plus touché, bien que ce soit dans des commentaires de vidéos, en MP, sur Twitter, ou en réponse à mes tweets. Bref, merci tout le monde. Mais est-ce qu'on peut commencer la vidéo là ? Parce que je me fais chier. Bah attendez, musique triste, terre victime, c'est bon, on en a marre là. J'ai envie de rire là, j'ai envie de rire. Bites. Si tu as riguelé, c'est soit que t'as 12 ans, soit que t'es un mec. Bref, bienvenue à tous pour ce Zelda UHC, mesdames et messieurs. Première vidéo de Zelda UHC que vous voyez sur ma chaîne. Sachez qu'on en fait régulièrement sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Twitch.tv slash bichard. Et on est donc parti pour cette game de pur plaisir. Pour cette partie, on était en équipe aléatoire, sous forme d'équipe de trois. Et là-dessus... Maintenant ! Allez, bichard, bichard, bichard ! Non... Oh mais je suis vraiment avec toi ! Mais comment ? Oh je suis avec Serra ! Mais non ! Comment j'ai fait pour eux ? Oh mon dieu ! Comment vous allez, Bing ? Je me retrouve avec Viny et Serralem, qui sont quand même deux atouts majeurs. Viny qui n'est pas mauvais en termes de PVP, et Serralem qui connaît très bien le scénario. Parce que c'est lui qui l'a développé, avec Daxon. Et comme vous le savez peut-être, dans Zelda UHC, il y a différentes classes. Je décide donc de prendre la classe Goron. Cette classe me permet d'avoir l'effet résistance 1 durant toute la partie. Mais aussi de pouvoir manger de la cobble, parce que la pierre, c'est bon. Je ne parle pas de ce pierre-là. Bref, repassons à l'UHC. On fait quoi ? Est-ce qu'on se sépare ? On essaie de choper deux items légendaires ? Ou on reste ensemble, on essaie d'en choper un, il y en a un qui va miner ? Ah oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le scénario, il faut savoir qu'à 20 minutes de jeu, quatre items légendaires apparaissent dans les quatre donjons. Vous pouvez voir devant moi l'arbre Mojo. Dans ces quatre donjons, on pourra récupérer des items légendaires. Un item par donjon, bien évidemment. La Master Sword, la tunique du héros, les bottes de Pégase et l'arc de lumière. Ces items sont très importants pour le fight. Se séparer pour essayer de choper deux items pourrait nous mettre bien dans la partie. Et c'est ce qu'on va d'ailleurs essayer de faire. Mais du coup, il y en a qui restent sur l'arbre ou pas ? Je suis de rester. Je peux y aller si vous voulez. Bah si tu veux, on y va à deux. Il faut qu'il y en ait un qui mine. Je pense que c'est un lien que tu devras les miner, parce que tu sais, toi tu dois faire tes réceptacles. Moi j'ai fort, ça sera intéressant que j'y aille, parce que je peux mettre des grosses droites en fait. Il faut juste pas qu'il y en ait un, qu'on en perd un, quoi. Ou pire, sinon, Serralem va miner en 0-0. Et nous, on te rejoint. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ça se tente. Ça change de d'habitude. Notre stratégie du début de game est déjà casée. Serralem va aller miner en 0-0 pour essayer de récupérer un maximum de stuff. Vini, quant à lui, va essayer de se rendre à l'arbre mojo pour essayer d'en choper l'item légendaire. Pour ma part, je vais essayer d'aller au volcan, à l'opposé de la map, pour essayer de récupérer un deuxième item légendaire. Si tout se passe comme prévu, on aura deux items légendaire et du stuff. De quoi aller rapidement chercher les Esquiforses. Mais wesh, les poulets, ils sont trop forts ! T'as tapé des poulets, ça, le début de mental. Mais les poulets, tu les one-shot. Mais non, 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 non ! Ils ont trop de vies ! Les poulets, c'est comme un Zeta, qui sont scleroïdes. Mais gros, mais gros, tu dev le scénario, gros. Il le sait pas. Oui, bon, bah voilà. On est d'accord que jamais personne n'a croisé Epona ? Non, j'ai jamais fait un mythe, c'était Epona. Tu la dev ou pas ? Ouais, ouais, mais on sait qu'elle existe, parce que quand on la dev, on faisait des TP à rebase E, et on mettait le nom d'Epona, et ça nous les plantait sur elle. Mais tu l'as fait spawn dans la bordaire, ou à l'extérieur ? Non, 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 elle est vraiment dans la map. Mais genre là, elle est dans la map. Mais venez un jour, on va la chercher, sérieux. Si j'ai la boîte de speed, je la cherche. Ok, j'ai le temple. Ok, bon, par contre, j'ai des failles de l'espace, un peu. Tant mieux, hein, c'était une games. Ok, j'ai du diamant. Tant mieux. En vrai, tu rigoles, mais si on avait remonté avec un plastron chacun, gros, on est l'horreur du pétrole. Bah, en vrai, je ne mens pas, je suis à deux doigts de juste miner ma vie et de ne pas faire le temple, parce que là, je n'ai pas de cave, il reste 5 minutes. C'est-à-dire que si je remonte, je suis à poil. Mainshaft. Moi, j'ai du diamant encore. J'ai 5 de fer. Du coup, tu veux jouer le temple ? Il y a l'entrée là, non ? Il y avait l'entrée là, non ? Bah, je l'ai là, il y a un anormite, là. Cool, du diamant. J'ai eu des bots. C'est un échec. Je ne peux pas tenter un fight en 2v1 alors qu'ils ont déjà l'item légendaire. Je décide alors de rejoindre ma team et de repartir miner. Mais en revanche, Viny a réussi à récupérer les bots de Pégase. Ça reste l'un des meilleurs items du jeu. Durant les prochaines minutes, on va juste essayer de se stuff un petit peu. Récupérer du heal et des pièces en diamant, afin de pouvoir attaquer les tri-forces. D'ailleurs, le stuff maximum, c'est 3 quarts ou c'est demi ? J'ai oublié. 3 quarts. Mais du coup, avec les bots, je suis 3 quarts. Je repartalons, place mon casque, plus les bots. C'est pas mal. Non, mais tu peux te mettre full D. Oui, mais genre à part les mes bots de Pégase, le reste, je suis full D. Donc c'est pas mal en fait. Oui, mais tu peux faire un pantalon. J'ai speed combien avec les bots ? 3, 2, 3. 2 ou 3, plus 40%, putain. Speed 3 plus force. Moi j'ai la licence, en vrai, ça va. Bien. Ça va être tant d'axe, niveau diamant. En vrai, ça va. Avec tous les diamants que je trouve, on a pu faire le stack de minimum. J'ai un spawner, elles ont bien. Tu finis ma cave et... Tu que je le cartes, je viens ? Oui, je viens, je viens. Tiens. J'ai trois finons d'or, mais à côté. Je peux avoir la boussole pour voir, c'est vrai, c'est vrai ? Ouais. Je vois un peu. Vous êtes à côté de moi, ouais, putain. Je pensais que j'étais parti. Je suis pas là, mais c'est comme ça. La force, elle bouge pas, hein. Il n'y a aucune qui bouge. Il y a juste une qui a été posée. Tu sais, c'est pour faire genre, Ouais, ouais, prenez pas toutes les triports, c'est quoi. Bon, bah, je vais revenir, je pense. J'ai dû finir d'explorer ma cave, là. Par contre, j'ai vraiment beaucoup d'or et j'ai pas de pommes rouges, donc... Ouais, voilà, moi, c'est la même. J'ai 5 pommes rouges, mais... Ouais, du... Bon, vous avez rendez-vous en mode 200-200 ? Ouais, moi, je suis en 200-200. Bon, on a un stuff plutôt potable. Je vous ai rapidement passé cette phase de minage ennuyeuse. Il est maintenant temps d'aller chercher les Triforces. Mais on va quand même préparer une petite stratégie. On peut récupérer plusieurs items sur la map. Et dans ces items, il y a justement le vent de Farore. Ce dernier permet de téléporter une fois par épisode toute l'équipe à un seul joueur. C'est-à-dire que je peux le posséder et me téléporter à Serralem et téléporter Vigna avec moi. Ou encore téléporter toute l'équipe à moi si je clique sur mon propre pseudo. Comme il n'est utilisable qu'une fois par épisode, on peut largement l'utiliser à 19 minutes de jeu de l'épisode 5 et le réutiliser à 1 minute de jeu de l'épisode 6. Bref, un item bien utile pour pas très cher. Euh... Alors soit on va à Force. Non, je pense qu'on va aller choper une autre Triforce pour le moment. Sinon, on va à Triforce et on se cache dedans et on attend que quelqu'un vienne. Mais non, mais... En vrai, ça se compte, hein. Tu te caches dans une Triforce. Dès que quelqu'un vient la prendre, on sort à 3 et on encule de lui. On le matraque. On récupère la Triforce, le stuff. Il y a guide à Zelda. Ok, go, j'arrive. Et où Zelda ? J'allais mettre... J'allais mettre... C'est où je suis. Sinon, je peux TP, hein. Euh... Non, t'inquiète, t'inquiète, viens. Ils sont... Ils sont... Ils m'ont pas vu, je crois. Ils sont en moitié de Diem. Ils ont même sa clé. Ok, go, go, go. On récupère leur item. Les gens en déraisonnois. Ils sont portés là-bas. Il manque que c'est Dorf qui est là. Hello ! Ils ont l'arc des lumières. Ils sont où ? Où je suis ? Ils sont en haut, toi. Ils sont en haut, toi. On est arrivé trop tard. Ils ont réussi à se placer au-dessus du château. Allez les chercher et beaucoup trop risquer. Enfin, sauf si les autres font diversion. Au moins, ils ont pris le temps de récupérer Zelda, je crois. Ils ont l'air d'avoir l'arc de lumières. Reste en bas. Reste là, reste là. Plaisir, j'aime 203. Merci beaucoup. Ah oui, Black Wolf. Ah oui, merci beaucoup. Là ! Vas-y, vas-y. Bon, je descends, je descends. Ok, c'est bon. Je descends, je descends. À gauche, je revivis. Ah, il y a des gens, il y a des gens là. Ils ont une d'or perle. Il a une d'or perle, mais il en a l'arc de lumières. Ok, go, 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 go. Go sur Bobby, go sur Bobby, go sur Bobby. Il a l'arc de lumières. Fais gaffe à Gide, ça. Il nous faut l'arc. Je ne peux pas, moi, je n'ai jamais boost. On ne peut pas boost. Bah, putain. J'ai... Je ne peux rien faire. Oh, je suis trop peur. J'ai l'arc, tiens, mon arc ? Oui, ça va se stabiliser, mais je ne sais pas ce qu'il se passe. C'était l'un des kills les plus rentables qu'on ait fait. On récupère un deuxième item légendaire, l'arc de lumière, l'un des meilleurs. Et ainsi, on peut sereinement aller chercher les skiforces. Il dit quoi, Bussi ? Il dit quoi ? Là. Il est en haut ou en bas ? Ah non, il peut être qu'en bas. Il est là. Là. Non, mais non, mais juste le pile là où je suis. Ici, il était en dessous. Non, il est forcément au-dessus. Ah, il est au-dessus. Il est au-dessus. Il est au-dessus, sur la vitre. Ok. Bon, vas-y, j'y suis. Je vous montre, mais attends, mais Guille, je débute genre là. Tu le connais le prêt ? Il va peut-être monter, il fait gaffe. Non, on s'en fout. On s'en fout, Guille, là, il nous sert à rien. Vas-y, vas-y, go dans... Genre, il a le même staff que nous et tout. Non, ça sert vraiment à rien. Elles sont à l'opposé. Sagesse et courage, elles sont à l'opposé. Il faut juste faire gaffe à ce qu'il ne nous trappe pas, là. Je ne sais pas ce qu'il grand. Préférez aller à Sagesse ou Courage ? Go Sagesse. On va Sagesse. Go à Sagesse. Go à Sagesse. J'ai vraiment eu du flair d'aller à Zelda, parce que je pensais qu'il allait... C'est de ouf, c'est de ouf, hein. On n'a pas l'item qui donne de la vie à toute ta team, genre. Ah oui. Tu restes en route ? Je reste en route, pas. Non, viens, viens. Ou comme je te veux. Si, si, si. Vas-y, vas-y. Bon, je suis. Prends-la. Prends-la, on va en direct. Bon, on a déjà deux Triforce. Toutes les équipes vont commencer à remonter pour essayer de choper la dernière. Les vrais fights vont pouvoir commencer. Vas-y, quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu es venu là ? Ça, je devais être fini, quoi. Oh ! Bien où est-ce ? Bon, allez, on va à l'autre Triforce. Elle est derrière. Elle est là-bas ? Oui, à la gauche. Elle est dans la direction de game ? Non, non, non. On va là-bas. Bon, je lui mets sa petite flèche. Ouais, j'ai honte à speed. Ah, il y a des invertes. Il y a des invertes. Et c'est bon, ils nous ont vus. Oh, mais c'est quoi leur stuff, on garde notre position. Chewbax, c'était A7. J'ai mis archi mal. Hit, 10, Chewbax. Non, garde la position, garde la position. Non, 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 on peut y aller. Tu veux push, toi ? Ouais, on est beaucoup... On est mieux que... C'était assez loin, juste. Voilà l'arc. Déjà quand on est un peu à droite. Il y a des blocs, là. On s'en fout, nous, on veut la Triforce. Vas-y, go. On veut la Triforce. Sinon, il y en a un qui va vite au 0-0. Maintenant. Pour faire quoi ? Et je me TP sur le mec au 0-0. J'y vais. Vas-y, j'y vais. J'ai besoin d'en faire les deux. J'y vais, j'y vais. Vas-y. C'est vrai que t'as le penchon. Attention, juste sur le... Et c'est là où le Vandfaror est très intéressant. C'est risqué, mais on décide de se séparer. J'envoie Viny au centre de la map, là où on doit assembler les Triforces. Notre objectif est de rapidement récupérer la dernière Triforce et de se téléporter au centre. On pourra ainsi surprendre nos adversaires et bénéficier de 3 minutes pour assembler ces Triforces. Ces gros se contentent, là. C'est vraiment gros. Si ça passe, on est des génies. Bah vraiment gros, parce que là, il y a un deuxième Triforce qui vient d'être prise. Du coup, tout le monde va sortir. Par contre, les Vy, ils ont eu de la chance, on les dirait. Ouais. Bah, ils ont fait que miner. C'est rare, là, c'est en haut. C'est là, dritte. C'est ici. C'est là, je me tire, là. C'est rare, t'es au-dessus ? Y'a la guille sur moi. T'es pétain, t'es pétain. Ok. T'as pas du tout protégé, C'est rare. J'ai eu très chaud. Heureusement que j'avais le vent de Pharor, sinon j'étais mort. Il avait l'effet de surplise et il avait Plingaple. J'ai failli mourir sur ça, mais maintenant on se retrouve loin de la Triforce. Une de nos stratégies tombe à l'eau. Donc Guy, il va prendre la Triforce. Il va y retourner, mais... Tu vas y retourner ? Au plus, on y va à 3, nique sa mère, cette fois. Par contre, le réflexe que t'as eu pour te TP, là. Je suis resté hyper calme, vraiment. Je me suis dit, vas-y. En vrai, t'aurais pu... Oui, mais j'ai cliqué un peu au pif, justement, pas. Ouais, les 3 étaient en bon frange. J'ai eu la jungle, tu devrais la téléporter sur toi. On aurait été à 15, tu devrais te TP dessus. Est-ce qu'elle TK, d'ailleurs ? Oui. Non, 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 il n'y a pas des cas. Genre, tu vois, t'aurais l'équipe des 3 vers qui m'arrivaient dessus, si j'étais sur le trou... L'assemblable, l'assemblable. Non, on ne parle pas. Les vers descendent au niveau de la TK Force, est-ce qu'ils vont la prendre ? Le problème, c'est qu'ils ont un item légendaire, et s'ils ont la Master Sword, on sera clairement désavantagé dans un trou de 1 par 1. Trop risqué. Du coup, on va attendre qu'ils remontent. Ok, j'ai une idée. Venez. Non, non, venez. Pas à vous. Tu veux bait ? Regarde. Vini. Je te passe ça. Quelqu'un est de steaks ? Je te passe ça. Tu prends les deux. Je veux t'arrêter. Tu restes, tu vas genre à 200, 300 blocs. Nous, moi et c'est RLM, on va rester en haut. De steaks, de steaks, de steaks. En effet, parce qu'en ayant les Triforce sur moi, ils savent que je suis juste au-dessus dès que je les attends. En les donnant à Vini, qui s'éloigne, on va essayer de leur faire croire qu'on est parti. Alors qu'avec ces RLM, on va juste rester au-dessus. Guidera. En gros, c'est une mauvaise idée, en vrai. Je pense pas que vous étiez encore là. C'est pas moi qui est là. Vous le dites, c'est pas moi. Je t'essaye quand même essayer de me tuer, gros. Salut, frère. T'as vraiment pas de chance, hein. Bah ouais, mais les autres, je sais pas ce qu'ils foutent, gros. Mais pourquoi ils ont dit qu'ils veulent pas bouger ? Je sais pas, gros, je peux pas jouer, en fait. GG. Putain. Je sais pas ce qu'ils font. T'as une boussole. J'ai des bottes en diamant. Il a pas du diamant rab, non. J'ai une T3. J'ai des flèches, j'ai des flèches pour ceux qui veulent... Heureusement qu'on tue guillot maintenant. Il devait attendre depuis déjà pas mal de minutes. Attendre que les verres remontent pour qu'on puisse fight et nous clean up. En parlant des verres, est-ce qu'ils sont toujours à la couche 11 ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, Vinny, songe, tu peux remonter, tu peux remonter, Vinny. Il se barre, il se barre. Gaffe, t'es toujours ping. Viens vers nous, juste. On reprend pas. J'arrive. Hit Daxon. Il est rien de fou. T'es seul, t'es seul. T'es inquiète, t'es inquiète. Daxon, il est tout seul dans le trou. Hit. Il a 13 HP. Vinny, t'es sur nous ? Je me rapproche, regarde. Sur les armes bleus. Ils sont deux sur moi, épée de... C'est article, c'est article, le bail-on. Ils ont l'épée. Derrière, derrière, derrière. Mais ça, avec moi. J'arrive, j'arrive. Hit, reculez, 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 reculez. On n'est pas du tout dans une bonne pause, là. Reculez, reculez. Mettez-vous au-dessus des armes, là. Et c'est bon. T'es chaud-bax, là. Daxon, il a 9 HP. Mort. Aïe, aïe, aïe. Va tout sur moi avec l'épée. Dommage, j'aurais pas. GG. Sur moi, sur moi, sur moi. Je vais back. Ils avaient 2 HP, genre, vraiment. Bah. C'est quoi, c'était la chasse ? Oh, GG. Non, je vais. Tain, les verres dommage, parce que j'étais à côté de l'autre depuis une heure. Ils sont restés en bas, et c'est pour ça que j'ai envoyé... Bah ouais, ça faisait une heure. J'étais en bas aussi, j'attendais qu'ils remontent pour fight avec eux, quoi. Mais du coup, ils sont jamais venus, donc c'est le coup. On récupère la dernière T-Force. Il faut maintenant arriver au 0-0 en un seul morceau. Vas-y, mais j'ai que 2 capables. C'est pas grave, vas-y, vas-y. Y'a des gens, y'a des gens, y'a des gens, y'a des gens. Y'a des gens, j'ai entendu. J'ai entendu des chuchotes, moi. Là, 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 ils sont juste derrière. Venez dans la plane, venez dans la plane, vite. On va plus en haut au 0-0, hein. Là, ils sont là. Rouge. Gap, gap, gap. Ils sont que 2. On est sur 3. Vini, barre-toi au 0-0. Ça dit, je vais au 0-0, hein. Y'a Rage-J2 sur main. Il n'y a pas quand même, hein. Mais cours au 0-0, oui, oui, oui. Ça va nous backstab, ça va nous backstab derrière. Non, non, c'est pas. Il y a fait, il y a fait la main, il y a fait 3-0. TP, t'as la TP dans la main, j'espère. Oui, 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 barre-toi juste. Cours, 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 Sarah, cours, 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 cours. On y va, on y va, on y va. On met en place notre nouvelle stratégie. J'envoie à nouveau Vini en 0-0, avec les 3-3-force. Pendant qu'en attendant, on tempo les rouges. Le but est qu'on les fake le plus longtemps possible. Et au dernier moment, on se TP sur Vini. Est-ce qu'on va réussir à tenir en 2v3 ? T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. J'ai mis mal de gueule, là. Tu veux te voir in ? Avec les serres, là. J'ai pas, j'ai plus de blèche. Hit. Y'a que toi qui peut t'inquiète. Y'a Fogos qui me contourne. T'inquiète, je peux courir. Toi, mec. Et j'aurai peut-être la team jaune sur moi, donc prépare la TP quand même. Ouais, de toute façon, mets dans un raccourci. Oui, si, si, si. Il faut vers 0, là. Ouais, il faut sur moi. Je suis devant le shot, quoi. Quand je te dis TP, Richard, tu TP. Ok, ok. Mais je me TP sur toi dans tous les cas, gros. Tu peux. Ok, mec. Vas-y, vas-y, go-go, maintenant. T'as 3-3-force ? Oui, regarde. Ok, ok. Tu peux te cacher sous le sol, j'envoie. Derrière, en dessous, dessous. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est un tacat. C'est terrible, en tout cas, c'est terrible. Putain. Il est arrivé, il m'a regardé, je te m'envoie. Des pommes, des pommes, il me faut des pommes parce que j'ai vraiment 0 heal. Il me dit qu'un j'ai mort, là. Il nous reste 3 minutes à attendre, ça va être long. J'espère qu'on a réussi à retarder assez les rouges. Vini va essayer de se cacher sous le sol. Ça classe à lui, lui donne fire et résistance. Il va donc se cacher sous la la lave. Par contre, c'était le sol vert ? Ah, c'était le sol vert. Il est arrivé, je vais le mettre dans la lave. Il n'y a pas les jaunes ? C'est toi qui casses ? Oui, c'est moi, c'est moi. Il y a des gens là. C'est le rouge. Ils passeront pas, ils passent pas, c'est vrai. La muraille de chine, la muraille de chine. C'est bon, dans 10 secondes, on a gagné. Non, c'est dans une minute encore. Je rigole, je rigole. Ok, hit. Il passe pas. Il y a les jaunes aussi ! Il y a les jaunes aussi ! C'est le... Une minute à tenir. Alors que toutes les teams sont sur nous. Comment faire ? Hop, ils ont le... Derrière, derrière ! J'en ai un. C'est râlé, mais mort. Je suis tout seul. Viny doit rester caché. Viny, ça va sur toi ? C'est bon, je tape Viny. Non, c'est bien, ça. Ici. Oui, c'est moi. Ta bouche à Brock ? Putain, plus que quelques secondes. Putain. Putain. Mais non, c'est moi, oui. Ah non, c'est toi. Il est où, oui ? Putain, il est où ? Putain, il est où ? C'est quand on me tape, Mimi. Allez, c'est quand on me tape, Mimi. Reste, reste, reste. Gége. Putain, merde, ma piège ! Et c'est enfin une victoire sur le mode de jeu. Cette finale était tellement intense. J'ai enchaîné 3-4 kills là, à la fin. De quoi permettre à Viny de gagner du temps. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, si elle vous a plu, le petit like, le commentaire, l'abonnement. Bref, tu connais. Et si ça vous tente, n'oubliez pas, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et toute la semaine en stream. Bonne journée à vous, mes chers compatriotes. Sous-titrage Société Radio-Canada